Dans l'évangile selon saint Jean, Jésus dit à ses disciples « Vous aussi maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie personne ne vous l'enlèvera. » Ainsi, la joie de l'évangile est celle que rien et personne ne pourra jamais nous enlever. Les mots de notre monde et ceux de l'Église ne doivent pas être des excuses pour réduire notre engagement et notre ferveur. Prenons-les comme des défis pour croître. De plus, le regard des fois est capable de reconnaître la lumière que l'esprit s'en répand du jour dans l'obscurité, sans oublier que, là où les péchés se multipliaient, la grâce a surabondé. Notre foi est appelée à voir que l'eau peut être transformée en vin et à découvrir le grain qui grandit au milieu de l'ivraie. Aujourd'hui, en 2020, 50 ans après le Concile Vatican II, certes, nous éprouvons de la douleur pour les misères de notre époque, et nous ne sommes pas des optimistes naïfs, mais le plus grand réalisme ne doit signifier ni une confiance moindre dans l'Esprit Saint, ni une moindre générosité. En ce sens, écoutons à nouveau les paroles de Saint Jean XXIII, au moment de l'ouverture du Concile Vatican II. Dans la situation actuelle de la société, certains ne voient que ruines et calamités. Il nous semble nécessaire de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur, qui annoncent toujours des catastrophes, comme si le monde était près de sa fin. Dans le cours actuel des événements, alors que la société humaine semble à un tournant, il vaut mieux reconnaître les dessins mystérieux de la Providence divine. À travers la succession des temps et les travaux des hommes, le plus souvent contre toute attente, les dessins de Dieu atteignent leur fin et disposent toutes avec sagesse pour le bien de l'Église, même les événements contraires. Avec une douloureuse prise de conscience de nos propres limites, il faut avancer sans se tenir pour battu et se rappeler ce qu'a dit le Seigneur à l'apôtre Paul. « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » Le triomphe chrétien est toujours une croix, mais une croix qui en même temps est un étendard de victoire, comporte avec une tendresse combative contre les assauts du mal. Dans d'autres pays, la violente résistance au christianisme oblige les chrétiens à vivre leur foi, presque en cachette, dans le pays qu'ils aiment. C'est une autre forme très douloureuse de désert. Même sa propre famille ou son propre milieu de travail peuvent être cet environnement aride, où on doit conserver la foi et chercher à la répandre. Mais Benoît XVI disait avec force, lors de l'ouverture de l'année de la foi, « C'est justement à partir de l'expérience de ce désert, de ce vide, que nous pouvons découvrir à nouveau la joie de croire, son importance vitale pour nous, pour les hommes et les femmes. » Dans le désert, on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre. Ainsi, dans le monde contemporain, les signes de la soif de Dieu, du sens ultime de la vie, sont innombrables, bien que souvent exprimés de façon implicite ou négative. Et dans le désert, il faut surtout des personnes de foi. Des personnes de foi qui, par l'exemple de leur vie, montrent le chemin vers la terre promise et ainsi tiennent en éveil l'espérance. Dans tous les cas, en pareilles circonstances, nous sommes appelés à être des personnes en force, pour donner à boire aux autres. Mais parfois, l'enfort se transforme en une lourde croix. Mais c'est justement sur la croix que le Seigneur, transpercé, s'est donné à nous comme une source d'eau vide. Alors ne nous laissons pas voler l'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada